... Bonjour à tous. C'est moi qui vous attaque à froid ce matin. Je suis Florent Petit, je travaille à l'UTBM depuis un peu plus de 10 ans dans le domaine de l'hydrogène pile à combustible. Avec une évolution sur ces 10 années qui m'ont conduit à m'occuper d'abord de projets de recherche, notamment collaboratifs, entre les équipes de recherche académiques et l'industrie, pour dériver ces dernières années plus vers des approches de type business design, business development, qui correspondaient aussi à la maturité croissante de la filière hydrogène qui commence à émerger sur certaines niches de marché. Alors, vous avez un titre de conférence qui est super pompeux, innovation, stratégie, produit. Il est bien clair qu'on ne va pas faire un cours de stratégie en 20 minutes et certainement pas au milieu de l'exercice dans lequel vous êtes qui mobilise pas mal vos neurones. Donc, ce que je voudrais simplement, c'est vous mettre devant le nez quelques questions structurantes fondamentales qui apparaissent et qui doivent apparaître que vous devez vous poser dès lors que vous parlez de produits. Vous avez des confs plus spécialisés. Vous avez celle de Cathy Cabaret sur le business model. Vous avez celle de Bénédicte Rey sur l'utilisation et sur l'adoption par les utilisateurs. Vous avez celle de Pierre-Alain Veitte sur le cahier des charges fonctionnelles, de l'analyse du besoin. Nous, on va se placer ici dans l'état, du point de vue de, ben, vous avez une idée et vous vous posez la question d'entreprendre à partir de cette idée, donc de créer un produit. Ou alors, vous êtes intrapreneur dans une grande boîte et vous êtes chargé de développer une innovation. Ou alors, vous êtes directeur produit, vous êtes directeur innovation, j'ai pas dit recherche et développement, j'ai dit innovation. Et donc, vous avez à appréhender la totalité de ce que c'est qu'une vision produit et une stratégie produit, d'accord ? Après, ça supposera d'aller chercher des métiers, d'aller travailler avec des métiers comme le marketing, comme la production, etc. Mais vous, vous devez garder la vision d'ensemble, la vision 360 degrés, pour pas vous tromper de chemin. La première notion que je veux vous rappeler, parce que c'est sans doute une banalité pour vous, c'est qu'un produit, c'est pas une technologie. Alors, une des plus grosses innovations, c'est Bateau, ce que je vous dis là, de ces 20 dernières années, 30 pardon, c'est l'Apple Macintosh. Pourquoi c'était une innovation ? Parce qu'avant l'Apple Macintosh, vous vous souvenez pas, mais les ordinateurs ont rentré des données dedans avec un clavier et des caractères alphanumériques et ont rentré des lignes de code. Et l'Apple Macintosh, ça a été le bureau virtuel, les fichiers qu'on peut cliquer, les menus déroulants, la souris, etc. Grosse innovation, ça a changé nos vies. Alors, vous le savez ou vous le savez pas, certains d'entre vous le savent sûrement, mais Apple n'a pas inventé grand chose là-dedans. Tout ça, la souris, les menus déroulants, etc., ça a été inventé. L'Apple Macintosh, c'était 84. Tout ça, ça existait déjà en 73, ça avait été inventé par Xerox. Et la souris avait même été inventée dans les années 60 par un inventeur de Stanford, ça a été breveté par l'université Stanford. Donc, les technos, les développements technos, les inventions, je sais par invention et innovation, les inventions, elles préexistaient. Mais ce qu'a fait Apple, c'est qu'à partir de là, il en a fait un produit. C'est-à-dire qu'il a permis aux gens de s'approprier la chose. Donc, une technos, ce n'est pas un produit. Alors, c'est un peu une porte ouverte, mais pas que. Parce qu'il faut que vous gardiez en tête deux choses. D'abord, quand vous créez un produit, vous pouvez réutiliser des inventions, éventuellement, d'il y a très longtemps. Blaise Pascal, au XVIIe siècle, a inventé une machine à calcul, la Pascaline. Bon, c'est resté une invention inutilisée, il l'a utilisée pour aider son père, mais ça n'a jamais été commercialisé. Les machines à calculer, elles sont apparues au XXe siècle. Quatre siècles après. Donc, il ne faut pas avoir peur quand vous innovez, quand vous raisonnez produit, non pas de créer vous-même la techno, mais d'aller la chercher peut-être loin. Alors, loin dans le temps et puis loin dans le domaine technique également. Parce que ce qui va vous aider à faire votre produit, ça ne vient pas forcément du domaine auquel vous pensez au départ. Exemple, les ordinateurs sont nés au XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Avec une programmation, avec des cartes perforées, vous le savez tous, ça. Est-ce que vous savez d'où viennent les cartes perforées, pourquoi elles avaient été inventées ? Pas d'idée ? Au XIXe siècle, les métiers à tisser. Les métiers jacquard, jacquard, ça vous dit quelque chose. Donc, ça a été inventé pour programmer des métiers à tisser, pour éviter le travail des enfants. L'autre point de vue, c'est pour créer du chômage. Enfin, il y a eu le débat au XIXe siècle, déjà à l'époque. Mais donc, les cartes perforées qui ont été inventées dans un domaine ont été reprises, et ça a donné naissance à l'informatique. Donc, vous pouvez aller chercher des solutions qui existent déjà depuis longtemps, ou qui existent déjà dans d'autres domaines. Donc, toujours l'esprit ouvert. C'est quoi raisonner produit une fois qu'on a dit ça ? Alors, une autre porte ouverte. Un produit, ce n'est pas un objet. Un produit, c'est quelque chose qui a des clients, des utilisateurs, appelez ça comme vous voulez, mais réel, je veux dire, pas virtuel. C'est quelque chose qui est adopté et qui est utilisé, d'une part. Et d'autre part, c'est quelque chose qui est fabriqué. Pas l'oublier non plus, parce qu'on peut créer des tas de belles idées en labo qui seront infabricables d'un point de vue industriel. Donc, on parle de produits dès lors qu'on a ces deux critères. Alors, c'est aussi une porte ouverte, sauf que pas tellement non plus. Pas tellement, parce qu'une fois qu'on a dit ça, vous voyez, j'ai un très joli dessin un peu compliqué, pour dire qu'on décline ces deux caractéristiques des produits, c'est-à-dire des utilisateurs d'un côté et des usines de l'autre, en attributs. Les attributs, alors là, il y en a neuf. Il y a plein de modèles qui existent, peu importe, vous les trouverez quand vous en aurez besoin. Sachez juste qu'ils existent. Il y a le produit. Alors, si vous voulez frimer dans les dîners mondains, vous ne dites pas produit, vous dites proposition de valeur. Ça vous donne l'impression d'en être. Ça fait bien. Vous avez des clients. Vous avez une relation avec les clients. Pour attaquer ces clients, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des conférences, ça peut être des boutiques, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, ça fait partie des questions à se poser. Vous avez des canaux de distribution. Et tout ça génère du revenu. Tout ça, c'est les attributs. Et puis, de l'autre côté, vous avez des ressources dont vous disposez. Des savoir-faire, des équipements, etc. Vous avez des activités de manufacturing, de sous-traitance, de tout ce que vous voulez. Vous avez des partenaires. Ne jamais l'oublier. Et puis, vous avez des coûts. C'est tout bête, ce que je dis là. Mais ce que je vous dis derrière tout ça, c'est la chose suivante. Ne raisonnez pas séquentielle. Je développe la techno, je vois si ça marche, et après, je regarde tout le reste. Si vous voulez développer un produit, pensez à l'ensemble de ces choses dès le début. Vous ne répondrez pas à tout dès le début, bien sûr. Tout ça sera l'objet d'une convergence, et ça se fera dans le temps. Mais pensez simultanément à l'ensemble de ces attributs. Parce que l'un va interagir avec l'autre. La problématique des ressources dont vous disposez va influer sur les partenariats. Les clients vont influer sur la relation client. Ça va influer également sur les activités, parce que vous allez avoir des retours. Je n'ai pas dessiné de flèche entre les neuf attributs, parce qu'il y en aurait partout, et en permanence. Donc, la définition finale de votre produit, elle va résulter d'une itération très complexe, qui va se dérouler du début de l'idée, au début de la commercialisation, et même après. Donc, raisonner avec l'ensemble de ces attributs, et pas uniquement techno, dès le début. Alors, vous êtes des élèves ingénieurs, je suis un ingénieur, on a été formé à la techno, pour faire du produit, tout ce qui est techno, on va savoir faire, ce qui va nous manquer, c'est le marketing. Je vais vous dire, le marketing, ce n'est pas grave, c'est très important, bien sûr, mais ça existe. Vous avez des gens dont c'est le métier, qui savent faire, alors il y a tout un outillage, il y a les études de marché, tout ça, vous l'avez déjà vu, il y a des études de marché, il y a des analyses de positionnement, on peut se positionner vers le haut, vers le bas, en différenciation, en imitation, etc. Tout ça, vous trouverez des métiers qui vous aideront sur ces choses-là. Vous pouvez vous spécialiser là-dedans, si ça vous intéresse, mais si vous êtes responsable produit, vous devez avoir des notions, vous devez savoir travailler avec ces métiers, mais ce n'est pas votre métier. Et puis, tout ça se traduit par un mix marketing, pour ceux qui ont déjà entendu parler, on parle du mix marketing 4P, c'est-à-dire, il y a un produit, il y a une place, c'est-à-dire des endroits où ils sont distribués, il y a un prix, il y a une promotion. Tout ça, c'est un jargon du marketing qu'il vous faudra connaître, il vous faudra savoir travailler avec, mais vous trouverez les ressources pour faire ça. D'accord ? J'attire quand même un premier élément de réflexion stratégique à avoir quand vous voulez positionner un produit par rapport à une offre existante. Vous allez avoir un trade-off à faire, un compromis, entre une stratégie de haut de gamme et une stratégie de coût, c'est-à-dire de bas de gamme et de low cost. Et puis, entre les deux, il y a un continuum. Alors, il y a un message qui est assez clair, qui est assez partagé, c'est la chose suivante, c'est, si vous voulez introduire un produit, vous vous positionnez là, vous vous positionnez là, vous évitez ça. Bon, vous voyez aux marques qui sont citées ce que je veux dire par là, Samsung et Apple, aujourd'hui, vous connaissez leur part de marché. Nokia, aujourd'hui, ils sont un peu dans la nasse et ils sont un peu coincés sans savoir comment s'en sortir. Pour l'instant, les choses peuvent évoluer. Donc, raisonnez toujours, offre, clair, je me positionne clairement, en haut, en bas, mais au milieu, surtout si vous êtes une petite entreprise, encore plus si vous êtes une start-up, au milieu, c'est chaud, parce qu'il faut tout travailler en même temps. Il faut baisser les coûts, il faut augmenter la valeur, il faut tout faire et vous n'êtes pas équipé pour. Ça, c'est les grands groupes qui ont des bataillons d'experts pour faire ça. La différenciation par le haut ou par le bas, ça donne la chose suivante. Vous voyez peut-être mal, mais ce n'est pas très important. Ça, c'est la part de marché des différents fournisseurs de smartphones. Là, vous avez Apple, 17%, c'est en 2015. Là, vous avez Samsung, 23%. Puis en bas, il y a la part de profit. Apple, 91%. Ils ont bien joué, quand même. Ils ont super bien joué. Donc, pensez toujours aux différenciations, choisissez par le haut ou par le bas et tenez-vous-y. On a dit trouver son marché. On a dit trouver son marché. Comment on fait pour savoir s'il y a un marché pour un produit qu'on propose ? On fait une étude de marché. C'est a priori une bonne réponse. Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un produit qui vient sur un marché existant, qui se substitue à une offre existante. Par exemple, vous développez un lave-linge ou alors vous êtes LG, vous proposez un nouveau lave-linge. Il y a tout un marché du lave-linge. Il y a des milliers d'études marketing qui sont faites. On sait ce que les gens veulent. On sait à quoi ils sont sensibles, etc. Donc, faites une étude de marché avec les nouveaux attributs que vous proposez. Il y a telle fonction en plus, s'il y a tel machin, etc. Telle ergonomie pensée, etc. Là, vous faites une étude de marché. Ça va marcher super bien. Ça va vous aider. Qu'est-ce qui se passe si vous ne substituez pas, mais si vous créez quelque chose de nouveau ? Zuckerberg, avant de créer Facebook, il fait une étude de marché. Qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas demander aux gens de se prononcer sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, si vous êtes dans la création, et c'est là la première question que je veux vous pointer, c'est qu'est-ce que je fais ? J'arrive sur quelque chose d'existant et je me substitue ou je crée quelque chose de radicalement nouveau ? Alors, nouveau, c'est Facebook, c'est Apple, enfin, on a les exemples pullules. Il y a plus simple que ça. Je vous le montrerai tout à l'heure. Par exemple, il y a Bic, il y a Bic qui a créé le stylo bille dans les années, je ne sais plus, 40, 50, je ne sais plus exactement. Avant, on écrivait avec une plume sergent-major, puis avec un encrier. Alors ça, la création du crayon Bic pour des gauchers malhabiles comme je peux être, c'est merveilleux, quoi. Enfin, je suis sûr que si on avait demandé aux gens si écrire avec une bille ça marche, ils n'auraient pas su répondre parce que comment on fait avant d'avoir essayé ? Comment on peut savoir ? Donc, l'étude de marché, dans certaines conditions, oui, dans d'autres, ce n'est pas forcément la bonne démarche. Un exemple célèbre, Henry Ford, qui n'a pas créé l'automobile, mais il a créé le produit automobile et l'industrie automobile. Vous voyez sa citation-là qui est célèbre ? Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils veulent, ils m'auraient répondu qu'on veut des chevaux plus rapides. Ben oui. Alors, il disait autre chose, il disait, les gens peuvent acheter n'importe quelle couleur de voiture chez moi du moment qu'elle soit noire parce qu'ils ne voulaient pas s'emmerder avec la diversification de sa ligne de production. Enfin, il était en position de force donc il pouvait imposer ça à l'époque. Donc, voilà, lui non plus ne croyait pas aux études de marché. Vous voyez le titre que j'ai mis, c'est « Répondre à un besoin exprimé ». Est-ce qu'on répond à un besoin exprimé ? Les études de marché, c'est ce que les gens expriment. Mais quand on est dans la création, quand on est dans la rupture, les gens ne savent pas exprimer. Un autre exemple que je connais bien parce que j'y ai travaillé deux ans, une start-up, Symbio FCL, qui transforme des Kangoo électriques, des Kangoo Z2, en leur adjoignant à un prolongateur d'autonomie à pile à combustible. Je suis embêté pour faire une étude de marché. C'est une voiture électrique. Donc, elle va se substituer au marché des véhicules électriques. C'est ça, mon marché ? Donc, c'est quelques milliers par an. Oui, mais le prolongateur d'autonomie, il fait qu'on retrouve l'autonomie du diesel avec la facilité de recharge du diesel. Donc, je peux me substituer au marché des véhicules utilitaires légers diesel. Ça, c'est quelques centaines de milliers d'exemplaires par an. Alors, comment j'estime ma part de marché ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis perdu. Si je suis perdu, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, il ne résulte pas là-dedans. Il résulte dans quelle est la valeur de l'offre que je vais proposer à qui et dans quel ordre je vais attaquer les différents utilisateurs avec quel type d'attributs pour les séduire et pour les convaincre qu'ils ont besoin de ce que je propose, même s'ils ne le savent pas. Il y a une deuxième question avant d'en arriver à la valeur. Voilà le crayon BIC de 1938. Votre innovation, le produit que vous introduisez, il est isolé ou il fait partie d'une chaîne de valeur plus large, c'est-à-dire qu'il implique d'autres acteurs. Le crayon BIC, je le sors, je n'ai besoin de personne d'autre. Alors, je vais créer des malheureux, les fabricants d'encrier, ils ne vont pas m'aimer. Mais je n'ai pas besoin d'eux pour créer mon... Je suis autonome. J'introduis mon innovation tout seul. La clé USB, c'est la première que j'ai trouvée, 16 mégas, ça ne fait pas rêver. C'était 2001. La clé USB, si je veux l'introduire, j'ai besoin des fabricants d'ordinateurs, j'ai besoin des fabricants de logiciels. Sinon, ça ne marche pas. Ça, ça va gouverner aussi la façon dont je vais régler ma stratégie. Je ne peux pas m'y prendre autrement. Je ne peux pas m'y prendre de la même façon selon que je suis dans un cas ou dans l'autre. Donc ça, c'est également une question structurante. Et maintenant, quelles sont les bonnes questions à se poser ? Une fois qu'on a réglé la question de la typologie de votre produit, c'est je crée, je substitue, je suis isolé ou j'ai besoin de me marier avec d'autres ou d'y aller avec d'autres. C'est la valeur. Alors, il y a mille façons de parler de la valeur. J'en ai emprunté une qui me plaît bien, qui est très simple, qui est due à un prof d'HEC. Quelle valeur j'apporte aux gens ? Donc, combien ils vont vouloir me payer ? Mais avant ça, comment je leur facilite la vie ? La valeur, c'est à la fois vraiment de la valeur, c'est-à-dire, est-ce que je leur économise du temps ? Est-ce que je leur supprime des frustrations ? Donc, peut-être, ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils n'ont pas essayé autre chose. Mais moi, je m'en suis rendu compte et je vais leur supprimer une frustration qu'ils ont en accomplissant un geste ou quelque chose. Est-ce que je vais leur économiser du temps ? Est-ce que je vais leur simplifier la vie ? Ça, c'est de la valeur. C'est difficile à quantifier, mais c'est ce qu'il faut que vous fassiez. En tant que responsable produit, en tant qu'entrepreneur, c'est ça le raisonnement à avoir. Avant les études de marché, c'est quelle valeur j'introduis. N'oubliez jamais non plus, on a tendance à l'oublier. En général, on le fait pas mal, ça, même si on se trompe parce que c'est subjectif. C'est quel risque vous faites peser sur les gens ? Je suis une start-up, j'introduis un truc. Par exemple, je suis une start-up et j'introduis le stylo BIC. Super. Les gens sont contents, je leur apporte de la valeur, ils écrivent plus facilement. Mais je suis une start-up. Je peux très bien couler dans deux ans. Quel risque je leur fais prendre si je coule dans deux ans ? Ça, c'est un risque avéré. Dans le cas du BIC, vous me direz, si je coule dans deux ans, ils reprendront la plume, ça ne sera pas bien grave. Il y a des cas où c'est beaucoup plus grave. Donc, évaluez la valeur, évaluez le risque. Et n'oubliez pas non plus que le temps est un facteur primordial. Ce n'est pas la peine si vous avez une innovation de rupture, ce n'est pas forcément la peine d'aller faire la tournée des entreprises du CAC 40 pour leur présenter vos idées. Si ce n'est pas dans leur timing, si ce n'est pas dans leur préoccupation, ils vont vous écouter. Au pire, ils n'en feront rien parce que ce n'est pas dans leur logiciel à l'heure actuelle. Au mieux, ils gardent l'idée. Et puis, dans cinq ans, ils seront capables de la développer parce qu'ils verront que c'est le moment et qu'ils y mettront beaucoup plus de moyens que vous. Il y a une question de timing. Il y a des marchés, parfois, quand vous vous adressez à des entreprises, il y a des marchés qui sont cycliques. Les marchés de renouvellement qui sont cycliques tous les trois ans, tous les cinq ans, tous les dix ans, il y a des renouvellements. Ce n'est pas la peine d'aller proposer une solution entre les cycles. Donc, il faut être conforme. Donc, la valeur, c'est ce que les gens, en général, font par réflexe. Le risque, pas toujours, or, c'est un facteur de succès essentiel et le temps, ne l'oubliez pas non plus. Comment on fait ça ? Il y a une difficulté essentielle. C'est que la valeur, ce n'est pas quelque chose d'objectif. On le traduit en argent, à un moment donné, il faut bien, mais c'est la valeur perçue par l'utilisateur. Et ce n'est pas la valeur que vous, vous imaginez que l'utilisateur va y trouver. C'est celle qui va vraiment y trouver. Alors, il y a un critère que, également, le professeur Marouini met en avant, ou une règle d'action, c'est l'intimité avec le client. Vous ne trompez pas sur le terme intimité, évidemment. Il s'agit d'avoir une connaissance du client très intime. Pour avoir une connaissance de quelqu'un, il faut le connaître lui, il faut savoir quel est son comportement, il faut savoir aussi quel est son environnement. Si lui-même revend à des clients, si vous êtes en B2B, vous vendez à une entreprise, il faut que vous connaissiez les clients. Il faut que vous le trianguliez d'une certaine façon. Ce n'est pas pour lui faire un enfant dans le dos. C'est parce qu'il n'y a que cette condition vous mettre dans sa tête et essayer d'imaginer ce que lui n'est peut-être même pas en mesure de vous demander. Vous voyez ? Donc en filigrane, je réponds à la question tout à l'heure, est-ce qu'on répond à un besoin exprimé ? Pas toujours. Je reprends l'exemple d'Apple. Steve Jobs, à plusieurs reprises, il a apporté des choses aux gens qu'ils n'imaginaient même pas. Prenons l'iPhone en exemple cette fois. On ne l'imaginait même pas avant. Les études de marché montraient que ça ne marchait pas. C'est un de vous qui me rappelait ça hier. Les études de marché montraient que les écrans tactiles, les gens n'en voulaient pas. Et puis une fois qu'on l'a eu, on ne peut plus s'en passer. Il faut avoir un concurrent puisque maintenant il a été imité. Mais quand il a été introduit, c'était l'iPhone. Oui, parce que les gens ne voulaient pas de clavier tactile parce qu'intuitivement, le doigt, c'est gros par rapport à un stylet. Pour écrire, ça ne va pas être facile. Oui, mais il suffisait de montrer qu'avec ça, on peut faire beaucoup plus d'autres choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé. Donc ne répondez pas à un besoin. Devancez les besoins des gens. Vous pouvez vous planter. Apple s'est planté. Il a introduit un précurseur d'iPhone dans les années 90 qui était un flop. Mais la deuxième fois, ça a été autre chose. Une autre notion dont je dois absolument vous parler, c'est qu'un processus de création de produits, je parle de produits innovants pour le coup, je ne parle pas d'imitation, comme un processus entrepreneurial, ce n'est pas ce qu'on croit souvent. Ce n'est pas je sais où je veux aller, je connais mon but et je planifie pour y arriver. Ça, c'est les chercheurs en sciences de gestion qui l'ont montré, l'initiatrice de cette description, vous l'avez sur le slide. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ce n'est pas un postulat, ce n'est pas une théorie, c'est que cette dame a observé les entrepreneurs qui réussissent et a codifié la façon dont ils s'y prennent. Donc, vous voyez, une image simple, c'est la suivante, vous avez des invités à dîner pour ce soir, vous avez une démarche qui est une démarche causale, c'est je sais ce que je veux leur faire à manger, donc je regarde ce que j'ai dans les placards, je regarde ce qu'il me faut, je vais faire les courses, je fais. Ça, c'est la démarche classique, c'est la gestion de projet comme on vous l'apprend. La démarche effectuelle, qui correspond plus à un processus de création, ce n'est pas ça. C'est je regarde ce que j'ai dans mes placards, j'imagine ce que je peux faire avec, je regarde ce que j'ai et j'imagine ce que je peux faire avec et je leur fais à manger avec ça. Et puis, aux surprises, mes invités arrivent et ils ont amené des choses qu'ils avaient dans leurs placards aussi. Eh bien, on améliore ce qu'on avait fait et on crée de nouvelles idées et en créant de nouvelles idées, on reboucle. Et ce faisant, dans ce processus qui est bouclé d'amélioration successive, donc de proche en proche, je crée des produits, je crée des entreprises, etc. Dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Vous connaissez Walmart, la chaîne de supermarché américain, je crois que c'est le premier employeur au monde, ça se compte en centaines de milliers d'employés. Le créateur de Walmart, un jour, il a inventé la notion de supermarché dans les suburbs. On lui a demandé, un journaliste lui a demandé comment il avait eu l'idée de créer le supermarché. Et il a répondu, comme toute bonne idée, il m'a fallu 20 ans. Et le créateur de Walmart, au départ, il était épicier, il n'avait absolument pas l'idée de créer un supermarché. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la peine de partir d'une grande idée, ce n'est pas nécessaire. L'idée, elle vient, elle émerge du processus. C'est presque le résultat du processus. Alors, quand vous raisonnez produit, ça veut dire la chose suivante. Vous partez sur une idée, vous faites ce que vous arrivez à faire en allant de proche en proche, et probablement, votre idée, elle va se modifier. Peut-être même pas un petit peu. Elle sera peut-être radicalement différente de ce que vous pensiez au départ. C'est grave ? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'à la fin, c'est l'idée qui marche, qui compte. Voilà pour la définition du produit. Dans la stratégie produit, il y a un autre aspect, c'est de définir une stratégie industrielle. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dire « Ah, ce n'est pas de la techno, c'est que du marketing. » Pas du tout. C'est de la techno, du marketing et de la stratégie industrielle. Stratégie industrielle, on dit que le produit doit être fabricable. Alors là, vous avez une sorte de chaîne de valeur, de chaîne de valeur interne à l'entreprise pour produire. Ça part des études amont, design, toute la partie production avec les achats, etc. Et toute la partie aval, vente, service, etc. Donc, vous avez des briques. Vous avez un choix à faire, là aussi stratégique. Comment vous allez mettre votre armée en ordre de bataille ? C'est ça la définition de la stratégie. Vous allez tout faire en interne ? Ou alors, vous allez concevoir, par exemple, si vous êtes un technologue, vous allez concevoir et vous allez sous-traiter la production à quelqu'un qui a déjà le capital, a déjà les actifs, l'équipement, etc. et à qui vous allez pouvoir sous-traiter quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc tout ça, c'est des choix auxquels vous serez confrontés. Je ne vous aide pas à y répondre, là. Mais c'est des sujets. Et encore une fois, ça fait partie des questions qu'il faut se poser dès le début, même si on n'a pas tout de suite la réponse. Je vous donne... Je reprends l'exemple de Symbio FCL où j'ai travaillé. Une start-up de 50 personnes qui produit des véhicules pour un client de la taille de La Poste. C'est difficile d'être sérieux. Comment La Poste peut croire que Symbio FCL fournit des véhicules de qualité ? Avec... et va assurer le service après-vente, etc. La réponse qu'on a trouvée, c'est en s'associant avec des gros qui ont pignon sur rue et qui sont crédibles. Par exemple, on a fait fabriquer, on a sous-traité la fabrication, l'intégration à bord des véhicules par une filiale de Renault avec le processus qualité Renault, avec un certificat qualité Renault. Et bien, on peut être une start-up et avoir des certificats de qualité de grandes entreprises. Pensez-y. ça fait partie des questions à se poser également. Voilà le tour d'horizon que je voulais faire avec vous et je vois que le temps passe. Juste, c'est la seule phrase que j'ai mise. Pour résumer, posez-vous les questions clés dès le début, le type d'innovation, la valeur, valeur, risque, etc. N'oubliez jamais le timing. N'oubliez jamais que la valeur, ce n'est pas vous. C'est l'utilisateur. Empathie, connaissance intime, etc. C'est des choses qu'on vous apprend quand vous faites du design thinking aujourd'hui, qui est un truc à la mode, mais ce n'est pas vain. C'est réellement ce qui fait la différence entre un innovateur et un technologue. Rappelez-vous que la première idée n'est pas toujours la bonne. Et parfois, l'idée finale est radicalement différente. Ça veut dire que votre premier actif, ce n'est pas forcément votre idée, c'est vous-même. C'est ce que vous êtes capable de faire, c'est qui vous êtes capable d'aller chercher. C'est avec ça que vous avancerez. C'est bête à dire, mais ce n'est pas que bête. Et voilà. Ensuite, la stratégie produit, ça marie tout ça, c'est-à-dire que vous avez une proposition de valeur, vous voyez, je frime aussi, vous avez une proposition de valeur, un business model, et puis vous avez une stratégie marketing et puis vous avez une stratégie industrielle. Je termine sur mon message de départ, c'est ne mettez pas tout en séquentiel, pensez à tout. Dès le départ, les réponses apparaîtront petit à petit et elles interrogeront entre elles. et puis les réponses apparaîtront et puis les réponses apparaîtront